– Il est bientôt 20h, bonsoir et bienvenue sur BFM TV, bonsoir à tous, bonsoir Julanne. – Bonsoir Fanny, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité. En France, la circulation virale est en nette augmentation, dit ce soir la Direction Générale de la Santé. Le fameux R0 s'établit désormais à 1,3, c'est-à-dire que nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la période du confinement. Une bonne partie des progrès accomplis sont aujourd'hui effacés, disent les autorités sanitaires. – Indurcissement des contrôles sanitaires dans les aéroports français, Jean Castex cible notamment les passagers en provenance de 16 pays, dont les Etats-Unis, l'Algérie, la Turquie ou encore l'Inde. Alors si le voyageur est malade, il devra respecter une quatorzaine. – Marlène Schiappa dans le Calvados, demain Jean Castex à Nice accompagné de deux ministres, le gouvernement se déploie sur le terrain sur le thème de l'insécurité après plusieurs faits divers tragiques. – Et on commence donc avec ce communiqué de la Direction Générale de la Santé ce soir à prendre très au sérieux, peut-être comme un ultime advertissement. Regardez, la circulation virale est en nette augmentation en France avec un taux de reproduction à 1,3. nombre de cas journaliers supérieurs à 1 000, c'est-à-dire que nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement. Nous avons ainsi effacé une bonne partie des progrès que nous avions accomplis dans les premières semaines du déconfinement. – On en parle avec nos invités ici en plateau, Martin Blachier, médecin de la santé publique. Est-ce que la situation est grave ? On vient de lire dans ce communiqué, le virus circule sur l'ensemble du territoire national. Ce nombre de clusters qui est révélé, 580 cas groupés, à quel point de gravité on en est aujourd'hui ? – Je ne dirais pas que la situation est grave, je dirais qu'elle n'est pas contrôlée pour l'instant. Et on n'est pas étonné qu'elle ne soit pas contrôlée puisqu'il y a une semaine, on a imposé le port du masque dans tous les endroits clos. Donc ça prouve bien qu'on n'a pas réussi à trouver ce point d'équilibre qui clairement n'est pas trouvé. On a trop parié sur les tests, on pensait qu'en testant, en isolant les clusters, on allait réussir à contrôler la situation. Ce n'est pas le cas, donc il faut faire plus. Mais si on fait plus, très probablement qu'on réussira à contrôler la situation. Autre élément quand même rassurant, c'est qu'effectivement il y a plus de contamination, mais elle se fait essentiellement chez les jeunes et donc il y a peu de chances qu'elle se traduise par des vagues importantes de patients dans les services de réanimation. Donc je ne dirais pas que c'est grave, je dirais qu'il faut réagir et qu'on n'est pas encore à un point d'équilibre. – Il n'y a pas eu assez de tests de fait jusqu'à présent, c'est ce que vous dites. 700 000 tests devaient être effectués selon le ministre de l'Assemblée, ce qu'il avait évoqué à l'époque. On en est encore loin ? – Honnêtement, les tests, ça ne marche pas très bien. Il faut trois semaines pour avoir le résultat. Vous avez des tests qui ne sont pas si sensibles que ça. Je rappelle qu'il y a 30% des gens qui sont testés négatifs, qui sont finalement porteurs du virus. On a pensé qu'on pouvait tout enfermer dans des clusters. Or, il y a une circulation communautaire maintenant qui est admise. Donc cette stratégie de test, elle peut avoir une petite efficacité, mais c'est bien moins efficace que le port du masque et les recommandations d'éviter les grandes fêtes de famille qui peuvent être aussi source de contamination. – Alors Philippe, on peut se demander aujourd'hui quand même si on n'a pas un relâchement un peu trop rapide. Est-ce que les autorités, effectivement, n'ont pas été assez restrictives dans les mesures ? On revient quand même à des niveaux comparables. À la fin de la période du confinement, on est à 1 000 cas de contamination supplémentaire par jour. – Oui, c'est vrai. Jilan, vous avez raison de marquer ce relâchement, parce que c'est ce qui s'est passé pendant quelques semaines après le déconfinement. Tout le monde pensait que cette bataille était gagnée définitivement et qu'elle était derrière nous. Or, elle n'est pas gagnée définitivement. C'est aussi le mystère de ce virus qui circule sur la planète entière. Il faut rappeler que, heureusement pour la France, il y a des zones beaucoup plus touchées où la virulence est encore très mortelle. et c'est vrai qu'il y a eu ce relâchement d'une partie de la population, c'était peut-être plus du côté des jeunes, qui fait que cette circulation a aussi abouti à des contaminations plus nombreuses dans cette couche de la population. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus dramatiser. Il faut à la fois des mesures civiques que chacun ait la solution chez chacun d'entre nous. Ce n'est pas une décision qui doit venir seulement d'en haut. C'est aussi quelque chose de collectif. Il y a un acte civique qui doit se partager beaucoup plus et peut-être plus chez les jeunes encore. Mais quand on regarde l'indicateur, par exemple, des hôpitaux, de l'arrivée en urgence et encore plus des réanimations, il y reste encore, heureusement pour la France, très bas en niveau d'urgence. Donc on n'est pas encore dans une situation gravissime. Ce que l'on apprend également dans ce communiqué du ministère des Solidarités et de la Santé, c'est que les Français ont moins tendance à s'isoler lorsqu'ils sont testés positifs pour le virus. Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il faut rappeler peut-être aux Français à ce début de vacances d'été ? Il faut leur rappeler déjà que dès qu'ils ont des symptômes, il faut qu'ils fassent extrêmement attention. Qu'il y ait un test ou qu'il n'y ait pas de test, ils peuvent effectivement transmettre le virus. Donc il faut absolument qu'ils évitent de contaminer plus de gens, puisque c'est ça qui va être la suite de l'épidémie. C'est le comportement en particulier des gens qui sont contaminés. Et puis c'est sûr que quand on a été testé positif, il faut au moins pendant 8 à 10 jours essayer de limiter les contacts au maximum. Puisque si jamais il n'y a pas ces comportements-là, alors là pour le coup on aura beaucoup de mal à contrôler l'épidémie. Il y a la Direction générale de la santé qui pointe aussi bien sûr les personnes âgées de plus de 65 ans, les personnes aussi vulnérables avec des infections de longue durée, qui doivent plus que jamais être prudentes. Exactement, on l'a toujours dit. Et là je crois que pour le coup on n'est pas trop mal, parce que je crois que cette partie de la population a bien compris le message. Et d'ailleurs je crois que ça lui pèse, parce que psychologiquement parfois c'est difficile à accepter. Mais je crois qu'elle l'a bien compris. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste sur le fait qu'effectivement il y a une remontée des contaminations, qu'elles sont essentiellement chez les jeunes, mais que le comportement de cette partie de la population fera qu'on ne sera pas dans la même situation que celle qu'on a connue lors de la première veille. Alors on va poursuivre sur cette question de nouveaux contrôles sanitaires aux aéroports, cette fois-ci pour les passagers de 16 pays sensibles, ces pays écarlates. Jean Castex a annoncé une série de mesures à la suite du Conseil de défense à l'Elysée ce vendredi. Et lors d'une visite à l'aéroport de Roissy, un test va être obligatoire pour les passagers en provenance de pays à risque. Julia Vannest. En déplacement ici à Roissy, et alors qu'il a visité un stand de dépistage Covid qui se trouve juste derrière moi, le Premier ministre a annoncé un renforcement des contrôles pour les voyageurs arrivant de pays considérés comme écarlates, des pays où le virus circule toujours activement. C'est le cas des États-Unis, du Brésil, d'Israël, de la Turquie ou encore de l'Inde. 16 pays en tout visés par un nouveau dispositif de contrôle qui a détaillé le Premier ministre un peu plus tôt. Écoutez. Ce dispositif est assez simple. Il a conduit à identifier une quinzaine, 16 très précisément de pays dans le monde où la circulation virale est particulièrement forte. En conséquence de quoi, nous avons décidé de généraliser les tests à l'arrivée. Et c'est ce dispositif qui est en train de se mettre en place, et je l'ai vu de manière satisfaisante, qui va monter en puissance pour être totalement opérationnel dans les prochains jours et au plus tard le 1er août. Alors pour les voyageurs arrivant de ces 16 pays dits écarlates et qui doivent passer leur test Covid en France, cela se fera ici, à Roissy, où ils passeront le test et ils donneront leurs coordonnées aux autorités. Si au bout de 24 heures, ils apprennent que le test est négatif, ils continuent leur chemin. Si en revanche, ils apprennent que le test est positif, l'ARS donc les appelle pour les prévenir et débute alors une période de quatorzaine dans un endroit choisi. Un dispositif mis en place à Roissy, mais pas seulement, dans d'autres aéroports français, dans des ports. Également le Premier ministre qui veut éviter tout retour du Covid-19 via l'étranger. – Soyons concrets avec Jean Serrat, notre consultant aéronautique BFMTV. Bonsoir, alors ça va devenir rapidement un casse-tête pour les passagers ou pas en provenant de ces pays. Comment ça va s'organiser ? Est-ce qu'on va réussir à garder une certaine fluidité dans les aéroports ? – Tout le problème est là. Aujourd'hui, si le Premier ministre est allé sur place, c'est qu'il y a un problème d'intendance. Déjà, on nous parle de monter jusqu'à 3 000 tests à Charles de Gaulle, 2 000 sur Orly. Or, le nombre de passagers qui viennent de ces 16 pays est déjà supérieur à ce nombre-là. Ça, c'est le premier point. Ce qui a été très clair, c'est que le Premier ministre a bien dit les passagers devront passer un test avant de quitter leur pays et ceux qui n'auront pas pu passer le test avant de quitter leur pays seront alors testés à l'arrivée à Charles de Gaulle. Ce qui devrait diminuer, on l'espère, si les gens arrivent à être testés dans ces pays-là, ce qui devrait diminuer le nombre de tests réels à faire. Bon, tout le problème, il en a parlé dans son allocution, où il dit qu'il y a un problème d'effectifs. Donc, ils ont déclenché toute une série de personnes qui, jusqu'à présent, n'étaient pas habilitées à faire ces tests qui, maintenant, vont les faire, y compris des secouristes. Ce qui est bien, qui va dans le bon sens. Pour l'aérien, c'est très important parce qu'on est dans une difficulté énorme comme, bien sûr, tout le monde peut facilement l'imaginer et que ces normes-là, elles vont dans le sens de on va essayer de réguler les choses de manière à ce que les gens puissent prendre l'avion sans se dire je risque quelque chose. Je vous rappelle déjà qu'au niveau de compagnie, on va parler de la compagnie Air France, beaucoup de choses sont faites. Par exemple, au niveau de la compagnie Air France, on vous demande de remplir une fiche dans laquelle vous dites comment vous appeler, où est-ce qu'on va vous joindre, où vous étiez et surtout, où vous allez, qui vous allez rencontrer. De manière à ce que, plus tard, si jamais on détecte que vous avez eu le Covid, on sait exactement où vous étiez assis dans l'avion, qu'on puisse prévenir tous ceux qui étaient assis autour de vous de manière à limiter la propagation. Donc, déjà, beaucoup de choses sont faites au niveau des compagnies. Ce qu'a fait le Premier ministre aujourd'hui, c'était extrêmement important. C'est-à-dire s'occuper de l'intendance. C'est bien de dire, on va checker, on va faire des tests. Le problème, c'est, est-ce qu'on est en mesure technique de le faire ? Est-ce qu'on a suffisamment de personnes pour le faire ? Ça, c'est le point clé du sujet. Justement, sur la partie sanitaire de ces tests, Martin Blanchier, comment est-ce qu'ils vont être testés, ces passagers ? Donc, ils vont être filtrés. On a bien compris que ça ne concernera qu'une partie des passagers. Dans quelles conditions, concrètement, ils vont être testés dans ces aéroports, ces ports ? On va leur faire des tests PCR, qui sont les tests pour voir s'ils ont du virus au moment où on les teste. Les tests nasopharingés. Exactement, les couvillons au fond du nez. Et ensuite, on essaie d'avoir les résultats dans les 24-48 heures. Donc, les gens, évidemment, peuvent partir. Ils ne sont pas retenus à l'aéroport en attendant les résultats. Et si ces tests s'avèrent positifs, à ce moment-là, on aura les coordonnées de la personne. On pourra la contacter et on pourra voir, effectivement, les gens qui étaient positionnés à côté dans l'avion. 6 ans dans le cas où ces gens seront partis, admettons. Et quand on les rappelle 48 heures plus tard ? Ça sera l'enquête, comme quand on fait une enquête, en fait, sur un cluster. Après, ça redeviendra un dispositif qui est assez proche du dispositif qu'on a avec les clusters qu'on identifie aujourd'hui. Alors, un point précis, maintenant, ça concerne la Catalogne. Jean Castex recommande aux Français de ne pas se rendre dans cette partie de l'Espagne. C'est un coup dur, bien sûr, pour le secteur touristique. On va retrouver Aurélie Chameroy du côté de Barcelone pour BFM TV. Alors, quel est le sentiment qui domine ce soir à Barcelone ? Eh bien, les touristes français qui sont déjà sur place ne comptent pas abréger leur séjour. Ils resteront jusqu'au bout et ils indiquent se sentir plus sûrs ici en Espagne qu'en France, notamment avec le port du masque obligatoire partout en intérieur comme en extérieur. En revanche, les Français qui ne sont pas encore arrivés, eh bien, ils annulent en masse leurs réservations. Ils ont déjà commencé à annuler le week-end dernier, lorsque le gouvernement catalan avait annoncé un confinement à domicile, un confinement volontaire pour les Barcelonais. Alors, ce soir, évidemment, ces annulations s'accélèrent. Le tourisme, c'est 12% du PIB catalan, 14% des emplois. Et le secteur touristique catalan, eh bien, il est furieux ce soir. Le patron de la Fédération des hôtels de la Costa Brava, donc cette zone de plage entre la France et Barcelone, a déclaré ce soir, la France mène une campagne brutale contre la Catalogne pour récupérer nos touristes français. La Costa Brava, qui commençait petit à petit à récupérer des touristes depuis quelques semaines, majoritairement français, d'ailleurs, pour la proximité géographique, et qui, ce soir, bien sûr, est sous le choc de cette annonce surprise. Merci pour ces précisions. Aurélie Chameroy, correspondante BFM TV. Depuis Barcelone, cette situation en Catalogne, Martin, on en parle avec vous notamment, est-ce que ça veut dire que cette région espagnole est en train de perdre au pied, de perdre sa bataille ? Elle n'arrive pas à tracer, à isoler ces malades ? En Catalogne, je pense qu'il y a eu un vrai relâchement après le confinement. On l'avait vu avec les images, les gens qui retournaient à la plage. Je pense que la situation, comme dans beaucoup d'endroits, a été prise un petit peu à la légère à la fin du confinement. Il y a toujours eu cette espèce de confusion. D'abord, c'était potentiellement la fin de l'épidémie. Ça allait parvenir ou ça allait revenir à l'hiver, ce qui est faux. Ça revient dès qu'on se relâche. Et ensuite, il y a eu cette histoire qu'en testant, c'était suffisant. On allait réussir à isoler les clusters. Or, il y a une circulation communautaire. Mais ils ont fait les mêmes erreurs que nous. Et d'ailleurs, quand vous regardez les courbes de la France et de l'Espagne, elles sont assez parallèles. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, ils ont une situation épidémique qui n'est pas loin de la nôtre. Et effectivement, une forte circulation en Catalogne. Je crois qu'ils ont pris les mesures qu'il fallait. Ça va redescendre en Catalogne. Et bientôt, ce ne sera plus le sujet. Alors, Jean-Philippe Moignet, c'est une simple recommandation de la part du Premier ministre de ne pas se rendre pour les Français en Catalogne. Ce n'est pas une vraie mesure d'interdiction ? Est-ce qu'on ne va pas reprocher quand même un certain flou de la part du gouvernement ? On voit bien que c'est délicat. L'équilibre à trouver à la fois entre la rassurance et la dramatisation, entre la recommandation et l'obligation. Sur le sujet de la Catalogne, c'est vrai que le principe de précaution fait toujours des mécontents, quels qu'ils soient. Donc là, on voit bien que le tourisme espagnol va pâtir relativement dans cette région-là. Mais on peut imaginer aussi que d'autres régions espagnoles vont bénéficier aussi de ce qui va être moins important en Catalogne. En tout cas, c'est vrai que le principe de précaution s'impose quand même parce que, bon, c'est un vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir et donc mieux vaut des précautions, peut-être plus de précautions que pas assez de précautions. En tout cas, ce serait reprocher aussi au pouvoir exécutif, au gouvernement général qui reçoit beaucoup de reproches justifiées ou non, de ne pas faire suffisamment de mesures de précautions. Donc là, c'est une recommandation assez ferme quand même parce que ça touche l'économie d'une région voisine et d'un pays ami de la France qu'est l'Espagne. Mais je pense que le Premier ministre a mesuré son propos pour aller dans la bonne direction de la précaution. Également, dans l'actualité, on parle du gouvernement sur le terrain, sur le thème, cette fois-ci, de la sécurité. À l'origine de ces déplacements, l'effet de violence de ces derniers jours, les ministres veulent montrer leur engagement et ils démultiplient leur présence sur place. On voit cela avec Aurore Villemur, Anaïs Crout, c'est Marjorie Marciac. Eh bien, bravo pour votre engagement et merci Léphla. Merci à vous surtout. Au revoir, bon courage. Quelques remerciements aux forces de l'ordre. Engagées pour renforcer la sécurité sur le littoral cet été. Il y a quand même pas mal de gens qui nous disent on est content de vous voir, c'est rassurant. En déplacement dans le Calvados, Marlène Schiappa réaffirme son soutien aux policiers et aux gendarmes. Je crois qu'il est toujours important que les ministres sortent de leur bureau, ne restent pas à Paris et viennent sur le terrain avec les élus échanger, voir comment les choses se passent avec les préfets, avec les forces de l'ordre et venir non seulement leur adresser ce message de soutien mais voir aussi ce qui peut être évidemment amélioré. Comme elle, c'est tout le gouvernement qui a bousculé son agenda ces derniers jours et a multiplié les déplacements sur le thème de la sécurité. Hier par exemple, visite surprise de Gérald Darmanin dans le quartier des Moulins à Nice après la fusillade qui a éclaté en plein jour lundi. Nous allons faire plier ceux qui veulent faire plier la République, ici à Nice comme ailleurs. Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre déjà jouait la carte de la fermeté. Il y a des actes profondément inadmissibles. Je vais très prochainement me rendre à Nice. Nous ferons des annonces concrètes pour lutter contre ces actes inadmissibles. Des annonces prévues ce samedi au cours d'un déplacement à Nice. Le Premier ministre sera accompagné de Gérald Darmanin et du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. On parle beaucoup d'insécurité en France. On va faire le point avec vous, Dominique Rizet. On voudrait savoir exactement ce qui se passe dans l'hexagone. Ce sont surtout les violences volontaires et les blessures qui augmentent dans le pays. Oui, alors, les homicides, ça a assez peu augmenté entre 2018 et 2020 plus 4 homicides. Il y en a eu 84 en 2018. On parle de meurtre. Et 88 en 2020. C'est une faible augmentation et tant mieux. Mais c'est au niveau des violences volontaires, des coups et blessures, vous venez de le dire, Gélane, que là, ça bouge vraiment. Entre juin 2018, il y a 20 246 affaires de violences volontaires. Et en 2020, deux ans après, 23 523. C'est plus 3 000. C'est énorme sur simplement deux ans. C'est vraiment une augmentation très importante. Et ça, c'est ce qui gangrène la vie au quotidien des citoyens. Ces affaires de violences volontaires, des gens qui sont agressés dans la rue, volés, frappés. Et c'est ce qui est insupportable. Et c'est ce qui crée ce... Alors, il y a la sécurité et le sentiment d'insécurité. Vous voyez ? Le sentiment d'insécurité, on l'a bien compris, c'est ça, la sensation de ne pas être tranquille quand on se déplace dans la rue. Alors que, fondamentalement, on risque peut-être rien. Mais, comme on voit ce qu'il se passe dans un bus dont le chauffeur est tabassé et tué, quand on voit l'histoire de cette jeune femme qui promène son chien et qui va finir sous les roues d'une voiture traînée sur 800 mètres, eh bien, c'est ce sentiment d'insécurité qui déstabilise et qui fait peur aux gens. Ça, c'est pour le constat, Jean-Philippe. Jean-Philippe Moinet, à qui la faute en cette situation ? Ça fait déjà des décennies que les politiques disent combattre, vouloir combattre cette insécurité et on en est toujours à ce stade. Oui, on se souvient d'ailleurs des procès plus ou moins d'intention intentés au gouvernement de Nicolas Sarkozy, président de la République. Quand Brice Hortefeux, un de ses proches était à l'intérieur, on disait, mais quoi, finalement, la délinquance n'est pas forcément à la baisse non plus. Donc, il y a depuis 15-20 ans, on voit la société de plus en plus violente. Ce n'est pas seulement la France d'ailleurs, c'est le monde occidental parce que les phénomènes sont les suivants, c'est que déjà, par l'image, il y a la propagation de gestes que certains reproduisent comme s'ils étaient anodins, alors qu'ils ne sont pas anodins, ils portent atteinte au respect des personnes et ce qui n'y avait pas à l'image partout répandue il y a 20 ou 30 ans et désormais répandue notamment vers les plus jeunes. Et donc, il y a ces gestes qui sont effectivement banalisés et il ne faut pas non plus confondre l'insécurité réelle, les faits, les chiffres et ce sentiment parce qu'il y a aussi, il faut le souligner, des exploiteurs du sentiment, sentiment d'insécurité comme d'autres sentiments d'ailleurs. Et donc, dans les sociétés démocratiques, il y a les professionnels de l'exploitation aussi, de l'instrumentalisation du sentiment d'insécurité qui en font parfois un fonds de commerce bien électoral. Alors Dominique, demain, Jean Castex est en visite à Nice, soit que l'a été il y a un début de semaine, il sera accompagné de Gérald De Manin, de Éric Dupont-Moretti. Il va y avoir de nouveaux discours, il va y avoir de nouveaux mots. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme nouveaux actes ? Écoutez, le Premier ministre a dit je vais faire des annonces, mais quelles annonces ? Parce qu'en face, l'attente, elle est énorme. Elle est énorme du côté du peuple, du côté des citoyens, du côté des électeurs. Elle est énorme aussi du côté des policiers qui ne cessent de demander que leur travail et leur uniforme, et même chose pour les gendarmes, soit respectée. Plus pour les policiers parce que les policiers sont dans les villes et c'est dans les villes que se cristallise cette haine anti-uniforme et anti-flic. Donc, les policiers sont en attente. La justice, aussi, va devoir se mettre, non pas qu'elle ne le soit pas déjà, mais en ordre de marche conformément à des consignes qui seront données par le Premier ministre. Ça veut dire répercussions jusqu'au ministère de la Justice et consignes qui seront données en haut à tous les procureurs. C'est pour ça que les procureurs dépendent du ministre de la Justice et que ça va être, et que Eric Dupond-Moretti a dit pour moi, je ne veux pas que ça change parce que la politique pénale, elle est dictée par le ministre, par le gouvernement, le ministre de la Justice à chaque procureur et elle doit être cohérente sur tout le territoire. On a bien compris que ces histoires, ces affaires d'incivilité et bien plus, elles gangrènent toutes les villes de France, y compris maintenant les villes de 20-30 000 habitants. Merci Dominique. Allez, en ces temps de crise de coronavirus, on va parler quand même de football, il y a le retour d'une certaine compétition aujourd'hui. Un étrange silence, un risque de régner dans le Stade de France pour la finale de la Coupe de France, c'est PSG Saint-Étienne, 5000 personnes au maximum y sont autorisées, mais ils ne devraient être en fait beaucoup moins car les supporters stéphanois ont décidé de boycotter la rencontre, on voit ça avec Angie Luata à Saint-Étienne. Comment va être suivie cette finale, Angie, à distance ? Alors cette finale déjà ne sera pas suivie sur les écrans géants de la place Jean Jaurès, c'est absolument impossible, le maire Gaëlle Perdrio a décidé d'annuler l'événement, ça avait été le cas en 2013, il y avait eu une finale non pas de Coupe de France mais de Coupe de la Ligue et en l'occurrence les gens s'étaient réunis ici pour la vivre. Cette année, mesure exceptionnelle évidemment, on avait prévu ici dans le bar de Julien, les poteaux carrés non évocateurs de 76 ici à Saint-Étienne et de la finale de Ligue des Champions, on avait installé des télévisions, et bien finalement ce ne sera pas possible, la police est passée pour expliquer que le préfet interdisait également la retransmission en terrasse de ce match de football, donc ça va se passer tout simplement à l'intérieur, ça va être radicalement différent, pour certains, on a pu discuter un peu avec les gens ici, c'est même plus compliqué de faire respecter les gestes barrières à l'intérieur, et puis on le sait dans les lieux confinés, la propagation du virus peut-être plus forte, donc voilà, ça va se passer ici dans ce type de restaurant, les poteaux carrés en l'occurrence, il va falloir vivre le match à l'intérieur avec ferveur et avec espoir évidemment, comme toujours ici à Saint-Étienne. Merci Yann Gilles Ouattin, direct de Saint-Étienne pour BFM TV. Vous restez avec nous dans un instant, on revient sur ces déclarations de la Direction Générale de la Santé ce soir concernant le coronavirus, qui constate que la circulation virale est en nette augmentation en France, on arrive à plus de 1000 cas de contamination journalier, mais d'abord, on fait un point sur l'infotrafic. Votre programme avec Bricoprivé.com Vente privée dédiée au bricolage, jardinage et à la maison. Bricoprivé.com De nouveaux départs en vacances, encore ce soir, mais attention, c'est surtout demain, vous voyez que ça sera rouge au niveau des départs sur tout le territoire national. Soyez très prudents si vous prenez la route. C'était votre programme avec Bricoprivé.com Vente privée dédiée au bricolage, jardinage et à la maison. Bricoprivé.com Bienvenue au village Bon Réflex. Allez à table ! Ici, les bons réflexes passent avant tout. Pour Marc, c'est plutôt de perdre chaque année qui est un réflexe. Pas vrai, Marc ? Et parfois, le bon réflexe, c'est tout simplement de penser aux autres. Passons un bon été avec les bons réflexes. Cet été, le virus circule toujours. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide ? 0800-130-000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. décép... Ceci est un correctly... de la Santé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Aux États-Unis, c'est vraiment spectaculaire, tristement spectaculaire, en termes de mortalité. Et ça continue, ce n'est pas fini. Et donc, il faut absolument enrayer ce risque-là. Et en France, il faut être à la fois précautionneux et raisonnable dans les alertes pour les prendre progressivement quand elles viennent. Alors franchement, une reprise comme ça de l'épidémie, des cas de contamination, fin juillet, il y a peu de spécialistes qui allaient en parler. On est au cœur de l'été, on nous disait, on savait que ce ne serait pas forcément un virus saisonnier, mais on s'est dit, au moins cet été, ça va se calmer, même si ça reprend à l'automne. Mais qu'est-ce que ça nous apprend de ce pic de fin juillet ? Qu'est-ce que ça nous dit pour le mois d'août et pour l'automne qui va arriver ensuite ? Ce qui a été le plus dangereux dans cette épidémie, c'est les fausses idées. Et une des fausses idées, c'était cette saisonnalité qui allait permettre de contrôler. On a beaucoup de gens dit, on a très peur de la seconde vague hivernale. Ce n'est pas du tout le phénomène qui se passe. Il n'y a pas d'histoire de seconde vague hivernale avec le virus qui reviendrait du sud. Et j'entends des gens qui le disent encore, c'est ça qui est le plus effrayant. Non, non, c'est la reprise de la première vague. À partir du moment où vous relâchez le frein, en fait, le virus qui est toujours là se remet à circuler. Il n'est pas freiné par la chaleur. Et à ce moment-là, il peut repartir à tout moment. Comment on pouvait dire que l'été va le freiner, qu'on voyait ce qui se passe au sud des Etats-Unis, dans des états où il fait 40 degrés ? Donc non, la température ne peut pas contrôler l'épidémie. C'est les gestes barrières. Et à partir du moment où on va les relâcher, avec un petit peu de délai, on va voir que ça va remonter. C'est intéressant maintenant de viser l'immunité collective. Si on a de plus en plus de contaminations, on nous a toujours dit, si une bonne partie de la population est contaminée, après, on ne se contamine plus. Est-ce que là, c'est un objectif réaliste pour la France, finalement ? Non, on en est très loin. Ce n'est pas la stratégie qui a été choisie. La stratégie, ça a été de faire le minimum de contamination. Donc à ce rythme-là, vous voyez bien que déjà, avec la première vague, on a pris 5% d'immunité collective. Vous voyez le chemin qui reste à faire. Il faut aller jusqu'à combien pour l'immunité collective ? Au début, on pensait 60-70. Maintenant, on pense plus autour de 30-40. Parce qu'on pense que le virus est un petit peu moins contagieux que ce qu'on avait pensé. Mais on en est de toute façon très loin. Plus personne aujourd'hui n'est vraiment sur ces stratégies d'immunité collective. On est plutôt sur une stratégie de maîtriser la transmission du virus pour faire en sorte qu'on n'ait pas d'un afflux dans les hôpitaux et de protection de la population vulnérable. Mais pas d'immunité collective. La Direction Générale de la Santé évoque le taux de reproduction R à 1,3. Concrètement, ça veut dire quoi ? On était à combien avant la reprise ? C'est là qu'on l'envoie ces derniers jours. Et quel est le niveau de R, de taux de reproduction, qu'il faudrait atteindre pour être à peu près apaisé ? C'est un. C'est-à-dire, un, vous êtes strictement stable. Une personne contaminée en contamine une autre. Et donc, vous avez toujours le même nombre absolu de personnes qui sont contaminées dans la société. Et en plus, quand c'est des jeunes, c'est-à-dire que vous n'avez personne à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, c'est un pic de contamination, mais vous n'avez personne dans les services. Et c'est des gens jeunes qui se contaminent. Donc, la situation, elle n'est pas du tout dramatique. Seule chose, c'est qu'au bout d'un moment, si vous avez trop de personnes jeunes qui sont contaminées, ça va forcément un petit peu atteindre la population vulnérable. Et avec quelques semaines de décalage, vous allez avoir des gens dans les services hospitaliers. Et là, vous êtes dans une situation de problème. Mais vu que ces gens-là, quand même, se protègent, je pense qu'on n'aura pas une situation de saturation des services hospitaliers. Mais pour répondre à votre question, c'est A1. Il faut A1. Et on n'y est pas. On a ce chiffre aussi ce soir. 484 000 tests réalisés par semaine. On avait un objectif de 700 000, qu'il fallait beaucoup tester en France. On en est à un peu plus de la moitié. C'est étonnant. La stratégie de test est un échec en France. Mais elle est un échec en France. Et de toute façon, elle est insuffisante dans n'importe quel pays pour contrôler l'épidémie. Il y a eu cette fausse idée aussi que les pays asiatiques avaient permis de maîtriser l'épidémie uniquement grâce à la stratégie de test. Or, c'est faux. Le principal facteur de contrôle de l'épidémie dans les pays asiatiques, c'est le masque. Pourquoi ? Parce qu'en Asie, ils ont la culture du masque. Ils le portent absolument partout. Et de toute façon, ils le portent très souvent, même en l'absence d'épidémie. Et c'est probablement ça qui a permis de contrôler l'épidémie. Et c'est ça qui nous permettra de le contrôler. Et c'est ça qui va permettre aux Etats-Unis de se sortir de la situation dramatique dans laquelle ils sont aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne porte pas assez le masque pour nous retrouver dans cette situation-là ? Pas encore assez ? Même si on sait que ça devient obligatoire. Maintenant, ça l'est dans les lieux clos publics. Si on avait mieux porté le masque juste après le confinement, on n'aurait pas les taux qu'on a aujourd'hui et on n'aurait pas ce taux d'alerte. Donc là, on va être capable de rétablir la situation en portant plus le masque. Donc, erreur stratégique, il fallait vraiment se porter du masque. On en parlait déjà avant le confinement. Après le déconfinement, il fallait absolument qu'on le porte, non ? Effectivement. Mais il y avait deux facteurs. Il n'y avait à la fois peut-être pas assez de masques, même si au moment du déconfinement, il n'y en avait commencé à y en avoir suffisamment. Mais il y a aussi ce fameux phénomène de relâchement individuel où finalement, pendant deux mois, c'était extraordinaire. D'ailleurs, la discipline et le civisme qui ont été très loin pour 65 millions d'habitants pendant deux mois à rester enfermés, c'est quand même historiquement exceptionnel. Et donc, après, il y a eu forcément, et c'était naturel, un relâchement, notamment des plus jeunes qui ont envie de faire la fête, de s'embrasser, etc. Donc, c'est à la fois une causalité venant de cette obligation qui a pu tarder pour le masque, mais aussi des comportements humains qui se sont produits après le déconfinement et qui ont fait ce relâchement. Et donc là, on est à rebours de ce phénomène de relâchement pour essayer. Et je pense que ça a réussi parce que ce qui a été appliqué dans les transports publics pour l'obligation du masque a très bien fonctionné. Donc, c'est une extension de l'obligation qui va très bien fonctionner ailleurs dans les lieux clos. Je ne pense pas que ce soit un relâchement de la population. Je pense que c'est une erreur stratégique du gouvernement. Il faut dire les choses. Ils ont tout misé sur les tests et ils n'ont pas assez misé sur les masques. Ils auraient dû plus miser sur les masques et être conscients de la limite de leur stratégie de testing. Ils sont en train de réajuster. Mais les gens, ils ont porté le masque dans les transports quand on leur a demandé. Ils ont suivi le contact tracing. Maintenant, on leur demande de porter le masque dans les lieux clos. Ils vont suivre. Donc, il faut des consignes claires. Après, les gens... Donc, ce n'est pas le relâchement de la population. C'est une petite erreur stratégique. Il y a eu une partie de relâchement et les causalités, vous le savez bien, sont souvent plurielles dans un phénomène comme celui-là à l'échelle d'un pays. Si ça se saurait, si c'était une décision gouvernementale qui réglerait le problème sur l'ensemble de la planète. Alors, justement, les décisions gouvernementales, on va en parler avec à l'Elysée, ce conseil de défense exclusivement consacré aujourd'hui à la crise sanitaire liée au coronavirus et qui a eu lieu dans la matinée. Emmanuel Macron s'est entouré de plusieurs ministres pour évoquer la hausse du nombre de ces nouveaux cas cette dernière semaine. Plus de 1 000 rien qu'en 24 heures. Fermeture des frontières, systématisation des dépistages ou encore isolement des personnes positives. Le Point sur ces nouvelles mesures envisagées avec David Bouteillet, Héloïse Capis et Nargis El-Asraoui. Vous venez me tester, vous m'avez mis les couvillons, je vais vous poser la question, j'aurai les résultats comment et quand ? Les résultats par SMS ou par mail en fonction de ce que vous avez donné, y compris si vous avez un numéro de téléphone portable étranger et donc dans les 24 heures. Des contrôles renforcés et des tests au sein même des aéroports dans des centres de dépistage comme celui-ci pour les voyageurs issus de pays dits écarlates. Le gouvernement a établi une liste de 16 pays et figure notamment l'Algérie, le Brésil, les Etats-Unis ou encore la Turquie. Tous les pays arrivants de ces pays rouges effectueront d'abord les formalités douanières et ensuite des formalités sanitaires consistantes à faire un test systématique. Les résultats des tests, disponibles 48 heures plus tard, sont ensuite communiqués par l'ARS. S'ils sont positifs, à ce moment-là, l'ARS les appelle et on surveille leur 14N. Et pour le cas où des personnes voudraient vraiment échapper au test, à ce moment-là, le préfet fera un arrêté individuel de privation de liberté, c'est-à-dire de 14N, pour contraindre la 14N. Des mesures qui rassurent certains passagers. Ça rassure tout le monde, ça met des protections supplémentaires et voilà. Et ce qu'on veut, si on est quelqu'un d'intelligent, c'est de se débarrasser de cette saloperie au plus vite. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Le Premier ministre a indiqué que des mesures similaires devraient être mises en place dans les ports. Alors, la vie dans les aéroports va quelque peu changer. On en parle avec vous, Jean Serrat, notre consultant aéronautique BFMTV. Il y a ces tests PCR, on a vu les images, on sait que ce n'est pas très agréable. Il y a le personnel navigant qui aimerait aussi avoir des tests salivaires pour aller plus vite. Racontez-nous. Oui, on aurait, bien sûr, j'en ai discuté avec pas mal d'amis. Pour nous, le test salivaire aurait été nettement supérieur. Pourquoi ? Parce que le test salivaire, on a le résultat normalement dans les 30 minutes qui suivent, peut-être dans l'heure qui suit. Alors que là, ce test PCR, le résultat, c'est minimum 24 heures après. Que fait-on de la personne une fois qu'on lui a fait le test ? Pendant ces 24 heures, elle s'en va. Il faut à tout prix la cibler, savoir où elle va. Il y a déjà, comme dans la compagnie Air France, il y a déjà une feuille qui est remplie avec le nom de la personne, où est-ce qu'elle va. On sait où elle était assise dans l'avion, ce qui est extrêmement important. au cas où on apprend qu'elle est bien sûr atteinte par le Covid, de manière à pouvoir alerter tous ceux qui sont autour. Donc le test salivaire, oui, on avait beaucoup d'espoir là-dessus. Malheureusement, il paraîtrait qu'entre les différents corps médicaux, ils discutent sur l'efficacité de ce test. Je n'y connais rien là-dessus, je ne prononcerai pas. Mais dommage, parce que c'était en 30 minutes d'avoir le résultat, c'était quand même très très bien. J'en sais pas justement en ce qui concerne maintenant les voyageurs qui vont être testés à leur retour de ces 16 pays ciblés. Comment est-ce que ça va être organisé ? Est-ce que tous les aéroports français auront la mesure pour effectuer ces tests d'ici le 1er août ? L'annonce ce matin était très claire. Non seulement les aéroports, mais également les ports. Il y a l'obligation pour les passagers qui viennent de ces 16 pays d'avoir soit fait le test avant de partir. S'ils ne l'ont pas fait pour X raisons, parce qu'il n'y a pas, par exemple, la possibilité de le faire là où ils sont, lorsqu'ils arrivent en France, ils vont devoir faire le test à l'arrivée. Là, il y avait une personne qui expliquait au Premier ministre vraiment le cheminement qui va être fait dans l'aéroport. Il y a ceux qui amènent la preuve qu'ils ont fait le test, qui vont partir dans un couloir particulier pour ensuite passer la douane. Il y a ceux qui n'ont pas cette attestation qui vont aller d'abord dans une partie de l'aéroport où on va leur faire le test. Et d'après ce que nous avons entendu, la personne ne pourra pas refuser le test. Il est obligatoire. Nous avons entendu une personne qui était du détachement du préfet qui était présente qui a dit que ce serait l'arrêt de la personne sur place avec obligation de faire le test. Et ensuite, il va falloir bien sûr suivre ces personnes-là pour savoir où elles vont et de manière à pouvoir alerter tout de suite toutes les personnes qui seront autour d'elles si jamais on arrive à voir qu'elle est déjà atteinte de cette maladie. Allez, on va prendre l'avion avec vous. Vous savez ce que c'est. On va aller aux Etats-Unis tout de suite pour retrouver Cédric Fech, notre correspondant aux Etats-Unis. Face à la menace d'une deuxième vague de Covid, la France rend donc obligatoire les tests pour les voyageurs revenant de 16 pays à risque. Et dans cette liste des pays dits écarlates, eh bien, il est à les Etats-Unis. Oui, ça semble logique parce qu'aux Etats-Unis, l'épidémie explose dans le sud du pays. C'est toujours la première vague mais dans des Etats qui n'étaient pas parmi les plus touchés au début de l'épidémie en mars-avril-mai. Ils n'ont donc pas pris de mesures de confinement drastiques ou de distanciation sociale. D'autant que les Etats du Sud sont souvent des Etats républicains qui ont suivi les consignes de Donald Trump. Et pour le Président, je vous rappelle que l'épidémie était exagérée par les démocrates pour l'affaiblir politiquement. et il fallait donc faire repartir l'économie le plus vite possible et puis porter un masque. Pour lui, ça voulait dire qu'on était dans le camp des démocrates. L'épidémie a donc fini par arriver dans le sud qui a dû se résoudre à confiner tardivement et même à porter le masque maintenant que le Président considère, cinq mois plus tard, que c'est un geste patriotique. La situation est particulière à l'Ouest, en Californie. C'est l'Etat le plus peuplé du pays et il a pourtant pris en premier des mesures de confinement. Mais la population qui n'a pas été très touchée s'est crue tirée d'affaires et elle a relâché ses efforts trop tôt. Aujourd'hui, elle fait partie des plus contaminés. Dans le Nord-Est qui a été le plus durement touché en mars-avril-mai, comme ici à New York, l'épidémie est maîtrisée et le lent déconfinement continue. Ça donne un pays morcelé où tous les États n'en sont pas au même point avec l'épidémie et c'est d'ailleurs très compliqué de se déplacer pour les vacances ou le travail parce que les États ont des règles différentes et imposent parfois des quarantaines quand vous venez d'un État plus infecté et le dernier en date qui vient de décréter cette règle, c'est le district de Columbia, c'est-à-dire Washington, la capitale. Les États-Unis, en tout cas, qui voient cette pandémie repartir à la hausse. Cédric, Donald Trump a d'ailleurs décidé d'annuler hier sa grande convention républicaine en Floride. Il devait y être intronisé comme candidat à la présidentielle de novembre. Oui, c'était un coup de théâtre parce que depuis le début de l'épidémie, Donald Trump tente de faire comme si de rien n'était et notamment de continuer sa campagne. Il a été le dernier à tenir meeting alors que les démocrates avaient suspendu leur meeting de primaire. Il a voulu être le premier à recommencer les meetings fin juin mais le public ne s'est pas déplacé en nombre. Il tenait bon sur la convention de fin août qui devait être un grand show à l'américaine parce que c'est important pour les candidats. C'est le moment où ils montrent l'enthousiasme de leur camp. Ça donne des images de fêtes spectaculaires à deux mois de l'élection. La convention devait avoir lieu en Caroline du Nord mais le gouverneur avait prévenu la campagne Trump qu'il ne pourrait pas réunir autant de monde que prévu. Ça, c'était il y a un mois et demi et de colère Donald Trump avait déménagé l'essentiel de la convention en Floride. Mais même dans cet état pourtant républicain on dit maintenant que ce n'est pas possible d'y tenir un meeting. Et donc les partis républicains et démocrates qui lui a exclu de faire des meetings depuis des mois maintenant sont obligés de se réinventer pour faire campagne sans présence physique et ce sera certainement par vidéo. Merci, ça va avec fèche en direct de New York pour BFM TV donc les Etats-Unis sur la liste écarlate de la France avec d'autres pays comme l'Algérie l'Inde, l'Afrique du Sud c'est prudent d'établir cette liste et de faire ses contrôles comme ça à l'arrivée de nos aéroports français. Il faut rappeler aux gens qui nous regardent que la plupart des cas en France sont des cas autochtones il y a très très peu de cas importés il y en a quelques-uns mais c'est vraiment anecdotique donc on ne peut pas dire que ce soit ça qui soit responsable du rebond de l'épidémie donc vous déduisez que cette mesure n'aura pas un impact majeur sur ce qu'on va observer comparé à tout ce qu'on a discuté auparavant. Je crois que c'est assez symbolique c'est aussi un moyen de montrer aux gens qu'on contrôle l'importation possible du virus qui à mon avis est beaucoup plus importante dans la tête des gens que ce qu'elle est en réalité épidémiologiquement. Alors ces 16 pays écarlates de cette liste annoncée par les autorités ils ont été établis sur quels critères sanitaires ? Ils sont sur la circulation du virus sur le taux d'incidence c'est-à-dire le nombre de gens qui sont testés positifs sur le nombre de gens qui habitent dans un territoire donné donc s'ils sont au-delà d'un certain taux d'incidence et bien à ce moment-là on estime que la circulation du virus est trop importante que la probabilité que la personne qui arrive sur le sol français soit infectée est trop haute pour ne pas avoir à les tester. Merci. D'ailleurs un point sur ce sujet des étrangers c'est vrai qu'il y a une extrapolation je suis d'accord avec vous sur le fait que tout viendrait de l'étranger y compris d'ailleurs dans des régions comme la Bretagne où les étrangers de France à savoir les franciliens importeraient d'un seul coup en Bretagne il s'avère dans les statistiques que le taux de porteurs du virus nouvellement détectés venant en dehors de la Bretagne c'était relativement faible vers 10% des nouveaux cas viennent d'ailleurs que de la Bretagne donc les 90% sont bretons. 20h49 allez on passe maintenant à un autre thème de l'actualité c'est le gouvernement qui est soudé autour de la question de l'insécurité après la fusillade de lundi dans un quartier de Nice sur fond de trafic de drogue Gérald Darmanin s'est rendu hier dans la ville du sud de France Le ministre de l'Intérieur qui a promis de faire plier dit-il ceux qui veulent faire plier la République à Nice comme ailleurs le nouveau locataire de la place Beauvau à qui succédera sur place le Premier ministre samedi également accompagné du ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti La sécurité également au programme de la visite de Marlène Schiappa en Normandie la ministre déléguée de la Sintoyente s'est rendue dans le département touristique du Calvados pour y rencontrer les forces de l'ordre la question de la lutte contre les violences conjugales et familiales également en hausse dans le secteur était à l'ordre du jour également les explications d'Anaïs Krutz Le gouvernement veut montrer qu'il est sur le terrain concernant la sécurité la lutte contre les incivilités c'est dans ce cadre que Marlène Schiappa s'est rendue ici dans le Calvados pour aller rencontrer les forces de l'ordre déployées à Villers-sur-Mer mais aussi ici à Deauville deux zones côtières particulièrement fréquentées l'été et dans ce contexte de crise sanitaire les effectifs ont été renforcés avec le déploiement de patrouilles à vélo à moto et à cheval mais aussi de CRS sauveteurs qui viennent renforcer les effectifs déjà en place durant tout l'été le gouvernement qui entend faire de la sécurité une priorité écoutez à ce propos Marlène Schiappa elle était au micro de Marjorie Marciac je crois qu'il est toujours important que les ministres sortent de leur bureau ne restent pas à Paris et viennent sur le terrain avec les élus échanger voir comment les choses se passent avec les préfets avec les forces de l'ordre et venir non seulement leur adresser ce message de soutien mais voir aussi ce qui peut être évidemment amélioré notamment en termes de moyens et ça nous nous y attelons avec le ministre de l'Intérieur autre thème abordé aujourd'hui la lutte contre les violences conjugales et familiales un combat cher à la ministre déléguée à la citoyenneté selon les chiffres du ministère de l'Intérieur les interventions des gendarmes en lien avec ces violences ont doublé dans le département avec la crise sanitaire David Olivier Reverdy bonsoir vous êtes secrétaire nationale adjoint au syndicat Alliance Police Nationale ce gouvernement qui vient au plus près des forces de l'ordre est-ce que ça vous satisfait ? Est-ce que c'est suffisant ? Alors c'est toujours mieux quand on vient au plus près de nous que plutôt ce qu'on a pu vivre les dernières semaines où on est plutôt piétiné bien évidemment ça fait toujours plaisir et c'est toujours bien mais au-delà de ça c'est vrai que la profession nos collègues sur le terrain attendent largement plus que j'allais dire cet épisode de calinothérapie qui est celui du gouvernement aujourd'hui Alors concrètement les attentes c'est quoi ? Ce sont des moyens humains matériels, financiers qu'est-ce que vous demandez ? Demain Jean Castex va aller à Nice on attend des annonces avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti qu'est-ce que vous voulez ? Ce qu'on attend déjà c'est que les policiers aujourd'hui quand ils sont sur le terrain quand ils travaillent aient la considération qui leur est due à savoir qu'ils aient la protection de l'Etat aujourd'hui quand un policier travaille quand suivant ce qui se passe quand il est blessé quand il est voire plus gravement on se rend compte que les peines encourues pour les personnes qui se donnent à ce genre de fait sont relativement minimes il ne se passe rien donc s'il ne se passe rien quand on attaque un policier forcément derrière c'est l'escalade parce que tout est permis donc ce qu'on veut c'est retrouver la place qui est la nôtre dans la société retrouver le fait qu'on respecte la police la police doit être respectée quand on s'en prend à un policier on doit savoir qu'à tout coup il y a une tolérance zéro mais une réelle tolérance zéro parce que là aussi la tolérance zéro on peut en parler ça sera peut-être l'objet d'autres questions mais voilà ce que l'on veut d'abord c'est ça après bien évidemment des moyens parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est largement sous doté ça fait plus de 3 ans que les budgets de fonctionnement de la police sont en baisse malgré ce que peut dire le politique les budgets baissent on n'a plus de parc automobile les locaux sont pourris il n'y a plus de matériel les tenues d'uniforme il n'y en a pas avec les gilets jaunes on ne peut pas s'habiller quand on doit changer de tenue on ne peut pas parce qu'il n'y a plus de moyens il n'y a plus rien qui est disponible donc oui en fait on est dans un état de paupérisation extrêmement important Dominique Rizet ces récriminations on les entend tous les ans à chaque nouveau ministre de l'Intérieur on met de nouvelles mesures de nouvelles actions de nouveaux budgets pourquoi ça ne progresse pas pourquoi ça n'avance pas ça ne progresse pas parce qu'on fait des retouches au coup par coup on construit ici un commissariat tout neuf je me sens de Charles Pasqua qui inaugurait le commissariat de la défense c'était il y a 25 ans ou 30 ans en présentant ce lieu magique transparent alors qu'on était encore en région parisienne avec des commissariats installés dans des vieilles maisons en meulières donc on fait des retouches de peinture un peu partout on change des voitures dans un service parce que ça s'énerve un peu ou parce qu'il y a un syndicat puissant comme Alliance qui va l'ouvrir passez-moi l'expression et qui va faire peur au directeur départemental ça s'appelle comment maintenant ? ça s'appelle toujours comme ça directeur départemental de la sécurité publique avant ça s'est appelé de la police urbaine ensuite de la police nationale donc qui tremble un peu qui passe un coup de fil au ministère et puis on trouve de l'argent on change les voitures là ça va un peu mieux mais vous voyez ici cette histoire de Nice on se focalise sur Nice parce que on se focalise surtout sur Nice parce que le maire de Nice s'est fait prendre à partie parce qu'au moment où il y a les coups de feu on voit ça sur on voit ça sur les réseaux sociaux ça bouge pas tellement ça bouge au moment où l'élu va sur place et se fait insulter par les gens du quartier et ça c'est inadmissible le maire ne peut pas se faire insulter surtout en plus Christian Estrosi auquel on peut faire des reproches mais pas celui de délaisser la police la police municipale et la sécurité de ses citoyens donc au coup par coup voilà on essaie de mettre des pansements mais on soigne pas le mal Est-ce que par exemple un renfort de la police municipale à la police nationale comme évoqué par certains membres du gouvernement ça pourrait être un début de solution ? J'allais dire on n'a pas les mêmes prérogatives juridiques donc à partir de là ça sert pas à grand chose la police municipale est extrêmement importante et on a besoin d'une police municipale qui vienne en appui de la police nationale ça c'est très clair Dans les quartiers par exemple c'est la police municipale qui peut agir Mais dans les quartiers c'est la police nationale qui peut agir quand il s'agit d'avoir des gens qui sont à l'arme de guerre quand on a des trafics de stupéfiants quand on a des choses extrêmement graves qui peuvent se produire ce n'est pas la police de la tranquillité publique la police municipale qui peut faire les choses avec toute la bonne volonté du maire et notamment celui de Nice ça ne sera pas possible donc c'est vrai qu'il y a des choses qui dépendent du régalien donc de l'État et il faut que l'État assume ses responsabilités on s'est trop désengagé sur les collectivités et sur les maires sur les polices municipales pour penser qu'elles arriveront à compenser ce qu'on n'arrive pas à donner à la police nationale donc ça c'est pas possible Merci, merci à tous les trois en tout cas d'être venu sur le plateau de BFM TV Vous restez avec nous dans un instant un nouveau point sur l'actualité et puis notre document exceptionnel consacré à Nicolas Sarkozy mais d'abord un point sur la météo pour votre week-end